Jean-Louis Grindat est avec nous aujourd'hui. Nous sommes à Monaco, exactement à l'Opéra de Monte Carlo. Bonjour Jean-Louis Grindat. Bonjour. Alors je suis ici dans votre magnifique pays à l'occasion de ce fabuleux opéra « Lucha di la mer mort » dont vous êtes le metteur en scène. Oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous cette œuvre qui parle en fait peut-être d'un mouvement un petit peu féministe dans l'époque du compositeur ? C'est une jolie façon d'aborder le sujet je trouve parce que c'est un peu comme ça que je l'ai abordé d'ailleurs dans la mise en scène, plutôt dans le costume puisque la première apparition de Lucha donc à la deuxième scène du premier acte elle est habillée en Georges Sand, c'est-à-dire en homme. Et pourquoi j'ai voulu qu'elle soit habillée en homme et que je l'ai suggérée au costumier, Jorge Iara parce que je ne voulais pas voir une figure classique éthérée de la jeune fille amoureuse et un peu vacillante, déjà un peu folle. Vous voyez, je ne voulais pas la fragiliser trop pour que la chute soit plus brutale après. Et d'autant plus, ce parti prêt était d'autant plus motivé par le rapport qu'elle a avec son frère Enrico, le bariton car je les ai imaginés comme des frères jumeaux, tous les deux. Et quand ils discutent ensuite ensemble, ils discutent d'égal à égal, c'est-à-dire qu'elle lui tient tête. Ce qu'une femme, théoriquement, ne faisait pas à ce moment-là. Surtout à cette époque, oui. Bien sûr. Donc, et si elle lui tient d'autant mieux tête qu'elle l'est habillée comme lui. Enfin, c'est quelque chose de visuel comme ça, qu'on comprend ou qu'on ressent. Non, mais elle n'a pas peur de lui. C'est égal, égal, quelque part par rapport à la tenue vestimentaire. Oui, vous savez, c'est deux frères et une sœur et voilà, tu n'as rien à m'ordonner. C'est ce féminisme-là qui est mis en avant, effectivement. Et finalement, elle va céder pour l'honneur du nom et pour la vie de son frère. Elle ne cédera que quand son frère va lui dire « Si tu n'épouses pas celui que j'ai choisi et qui va renforcer notre famille, je suis mort. » Je suis perdue. Je suis faillite. Donc, elle ne peut pas admettre de tuer par sa faute son frère. C'est l'argument fatal. Et pour la faire céder, il va lui-même, à sa grande honte personnelle, il va utiliser un argument faux qui est une fausse lettre qu'on aura rédigée pour lui pour la convaincre de l'infidélité, de l'amour de sa vie. Bon, ça a l'air un peu compliqué quand je raconte ça comme ça, mais c'est finalement très simple. J'aime bien ce rapport avec l'artiste et le personnage, avec Lucia. Et quand j'avais créé le rôle à... Enfin, créé cette production à Tokyo, c'était justement le gars Péreté Tadko qui jouait ça. Et elle inspire cette autre chose que la fragilité immédiatement. Le gars, elle est forte. C'est une jeune femme belle, forte, qui a un caractère affirmé, une prestance, une autorité et qui peut être capable de mille couleurs, bien évidemment, mais ça, c'est l'artiste qui parle. Et j'aimais bien au départ avoir une figure à la Georges Sande. C'est exactement ce que je lui ai dit, sans savoir qu'elle connaissait. Georges Sande, elle est russe, peut-être qu'elle ne connaissait pas Georges Sande. Et tout de suite, ça lui a parlé. Voilà. Donc, c'était une belle façon de rentrer dans l'histoire pour l'interprétation du rôle. Qu'est-ce qui vous a amené à ça, en fait ? Parce que quelque part, il faut avoir une certaine sensibilité aussi pour pouvoir... Ce qui m'a amené à ça, c'est que je ne voulais pas... J'ai vu beaucoup de fois dans ma vie Lucci. Beaucoup de fois, c'est l'un des opéras les plus populaires du répertoire. On le joue beaucoup en France, en Italie, dans le monde entier. Et à juste titre, c'est un chef-d'oeuvre formidable de Belcanto. Il n'y a rien à dire. C'est une oeuvre magnifique du début à la fin. Mais je ne... En gros, et pour être très sincère, je ne supportais plus de voir ces chanteuses magnifiques même, qui jouaient déjà les folles dès la première scène, où les jeunes filles étaient ré, à qui il allait arriver quelque chose. Je crois que ce n'est pas même de surjouer ça. J'avais l'impression que certaines chanteuses, pour prendre une formule empruntée au ballet, jouaient Gisèle du début à la fin. Vous voyez, la folie de Gisèle du début à la fin. Il n'y avait pas de progression. Et tout se jouait sur ce frémissement permanent, ce côté un peu borderline, je bascule dans la folie, est-ce que je n'y suis pas déjà, etc. Ce n'est pas une interprétation qui me convient. Et ça ne m'a jamais convaincu, d'ailleurs. Mais quelque part aussi, c'est peut-être remettre la place des femmes, finalement, dans cette case. Ça, c'est ma pente naturelle, comment dirais-je, presque politique, si vous voulez. C'est ce que je pense. Moi, je pense que les femmes doivent être l'égal de l'homme. Pour moi, ce n'est même pas une question qui doit se poser. Donc, voilà. Et je ne dis ça sans, comment dire, je ne dis pas ça pour être politiquement correct. C'est un combat que je mène depuis des années, que je mène dans une autre vie que celle de directeur d'opéra, mais une vie politique que j'ai en principauté. Et c'est quelque chose à qui je crois. Moi, d'ailleurs, je suis entouré de personnes, d'hommes et de femmes, entre lesquelles je n'ai jamais fait la moindre différence. Et je pense que... Alors, ça, on sort du cadre de Wulchi. Oui, mais ça en fait partie aussi, puisque... On ne fait jamais trop confiance aux femmes. Voilà, ça, c'est... Et je pense qu'elles sont bien meilleures, en général, que les hommes. Mais ça, c'est très, très, très personnel. Oui, c'est très personnel. Je ne veux pas exagérer là-dedans dans Wulchi. Je n'en fais pas un manifeste pour la féminité. Non, mais vous avez un regard différent. Ce mot n'existe pas, mais inventons-le pour aujourd'hui. Oui, non, mais... Si vous voulez, c'est venu d'une exaspération de voir une représentation archétypale, exagérée d'un rôle. Je voulais en faire quelque chose d'un peu différent. Et j'ai trouvé avec Olga Peretiatko une interprète formidable pour ça. Voilà. J'ai remonté Wulchi avec des chanteuses tout aussi formidables, mais qui n'avaient pas cette espèce de force, comme ça, de résistance à l'homme que Olga est capable de montrer. et qui rend d'autant plus sincère son amour pour cet homme, pour le ténor. Elle l'aime. Donc, qui rend immédiatement sincère cet amour-là. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas une femme qui se prend pour un homme et qui aime les femmes. Non, pas du tout. Il y a à la fois cette force, mais aussi cette extrême sensibilité à travers le duo. Et puis, c'est une grande sensibilité. Vous avez raison. On peut être fort et sensible. Et beaucoup d'hommes le sont, finalement. Et en même temps, ça montrait que c'était des gens qui étaient élevés à la campagne, qui étaient en Écosse, un pays battu par la mer, par le vent. C'est un pays qui n'est pas un pays doux. C'est un pays dur. Le climat est rude. Donc, on voit cette fille. Elle a le courage. Voilà, je mettais ça en exergue. Peut-être que les gens, ça ne leur parlera pas. Je n'en sais rien. Mais quand même, ça peut intéresser. Il y a ce duo aussi magnifique avec Ismaël aujourd'hui. Ah oui, magnifique. Et là, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on voit cette extrême sensibilité. La première image qu'on a d'elle, c'est de quelqu'un qui prend son destin en main, qui a le courage de quitter son château au petit matin, de venir retrouver son amoureux. Tout ça, elle transgresse les règles en permanence. Quand on l'obligera à faire autre chose que ce qu'elle veut, elle deviendra folle. Elle basculera complètement. Et ce duo, effectivement, est magnifique parce qu'Ismaël, qui est également Jordi, qui est un très beau ténor, qui est un bel homme, ils ont ensemble, et il a lui aussi, cette fragilité et cette douceur dans la voix. Il n'est pas que dans l'héroïsme. Il est vraiment dans le bel canto, c'est-à-dire le beau chant. Le beau chant, ce n'est pas le bel canto. On dit toujours, « Oh, j'aime le bel canto » sans savoir exactement ce que c'est. Le bel canto, ce n'est pas Verdi, par exemple. Ce n'est pas André Chénier, ce n'est pas Butterfly, ce n'est pas ça. Le bel canto, c'est un moment esthétique extrêmement précis de l'histoire du chant, de la fin du 18e, au début du 19e. C'est le chant orné, hérité des castras, avec des pyrotechnies vocales, mais qu'il faut habiter, auquel il faut faire raconter quelque chose. Ce n'est pas la pyrotechnie pour la pyrotechnie. Ça doit correspondre à quelque chose. Et si vous regardez, d'ailleurs, la partition de Donizetti, tous les suraigus que l'on a fait, après qu'on en a fait de tradition, entre guillemets, notamment dans l'ère de la folie, la plupart ne sont pas écrits. La plupart ne sont pas écrits. C'est des libertés interprétatives, comme un violoniste ou un pianiste ont pu avoir des libertés pour des cadences de tel ou tel concerto. Voilà. Alors, en tant que metteur en scène, en tant que directeur de l'opéra et en tant qu'autre activité politique, à travers toutes les mises en scène que vous avez réalisées, comment trouvez-vous toujours cette nouvelle idée, quelque chose qui peut marquer aussi, qui peut être différent de ce que l'on peut voir d'habitude ? Ça, je n'en sais rien. Peut-être que vous ne pouvez pas le dire non plus. Non, non, je n'en sais rien, mais je ne cherche pas à faire différent. Le grand travail de ma vie, si vous voulez, ça a été de m'extraire de ce que je suis. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que moi, je suis né dans un théâtre, d'une famille d'artistes. Et donc, j'ai 59 ans, j'ai l'impression d'avoir 59 ans de métier. J'ai passé toute ma vie dans des théâtres. J'ai vu mes parents travailler dans le théâtre, sur scène. J'ai vu tout ce qu'on pouvait voir quand on était gamin dans les années 60. les opérettes, les ballets, les opéras. Et donc, on pourrait être pris dans une espèce de traditionnalisme, de conformisme. Vous voyez ? À l'époque, les spectacles se montaient assez rapidement. On venait avec la mise en scène de l'Opéra de Paris. C'est-à-dire que tout le monde se retrouvait toujours au même endroit. Certains disent dans les bons numéros. On savait qu'au deuxième acte de Tosca, Scarpia doit être là, Tosca doit être là. Quand Mario Cavarados y rentre, il doit rentrer par là. On ne se posait pas de questions. On faisait des mises en scène très codifiées. On se changeait juste de lieu, finalement. Voilà, c'est ça. Et bon, ils ont tout le monde costume, mais même pas. Et c'était l'interprétation musicale qui changeait en fonction du chef et des interprètes. Voilà. Aujourd'hui, on travaille tout à fait différemment et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et moi, le travail que j'ai fait sur moi-même, c'est justement d'essayer de ne pas faire autre chose pour faire autre chose, de voir comment je pouvais, moi, avoir une légitimité à faire ce que je fais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène de très grands talents que j'invite d'ailleurs à l'Opéra de Monte-Carlo, Corrigi d'Orange ou ailleurs, qui ont des regards extrêmement différents du mien et c'est tant mieux. Voilà. Et moi, quand je suis metteur en scène, j'essaye toujours de raconter l'histoire, mais à ma façon. C'est-à-dire que je m'extrais assez peu souvent du texte, de l'histoire qu'on veut nous raconter, parce que je pense quand même que c'est fondamental. Et j'essaye d'en montrer des facettes que moi, je n'y ai jamais vues. Voilà. Je creuse un peu dans cette direction-là. Alors, il y a des ouvrages que j'ai mis en scène où, par contre, je m'en suis complètement extrait du livre vrai, en apportant une vision très, très spéciale, notamment, c'est le Mephistophélé de Boïto, qui est une œuvre qui appelle ça. Ça a été le Tannhauser, également, de Wagner, que j'ai mis en scène ici en français, où là, j'ai fait une transposition, enfin, vraiment, quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais fait d'ailleurs avant, et c'est tant mieux. Et voilà, maintenant, j'essaye de faire des choses qui ne ressemblent pas forcément toujours à ce que j'ai fait. Ou à ce que j'ai fait moi, il ne faut pas s'imiter. Bien sûr. Il ne faut pas s'imiter. Vous travaillez toujours avec cette même équipe aussi ? Non, pas toujours. Enfin, j'ai des fidèles, on a des fidélités amicales et artistiques, c'est normal, parce que, donc, j'ai en gros deux ou trois décorateurs avec lesquels je travaille, un ou deux éclairagistes. C'est ça. Voilà, ou deux costumiers, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on n'a pas besoin non plus de... De s'expliquer comment on travaille. De s'expliquer trop les choses, on sent tout de suite. Et puis, surtout, ce qui est formidable, c'est qu'on se fait confiance. Voilà. C'est qu'on se fait confiance, on sait que... Oui, on sait ça. La confiance, c'est le maître mot. Voilà. Et quelqu'un peut venir avec une très bonne idée qui va déterminer tout le spectacle. Ça peut venir du décorateur, ça peut venir du costumier, parfois, sur un dessin qui vous envoie dans une direction. Ça peut venir de moi, par hasard. C'est... Non, c'est un travail très, très intéressant. Vraiment, c'est un travail passionnant que je ne regrette pas d'avoir abordé dans la deuxième partie de ma vie professionnelle. Alors, cette passion que vous avez, dont vous en parlez si bien, vous en faites un petit peu un ambassadeur en dehors de la principauté de Monaco, non seulement à travers cette nouvelle volonté que vous avez mis en place, c'est-à-dire de filmer, de capter, d'enregistrer de manière audiovisuelle toutes vos productions et on l'a vu à travers la conférence de presse. Donc ça, c'est aussi peut-être une volonté de pouvoir exporter l'opéra au-delà de ses frontières de manière virtuelle. Oui, il y a deux choses dans cette démarche. Il y a trois choses, je dirais. La première chose qui est le maître mot de ma vie, c'est la liberté. C'est-à-dire de ne pas compter sur les autres pour faire ce qu'on veut faire. Et se donner les moyens de cette liberté, c'est donc, voilà, j'ai décidé de ne plus forcément attendre qu'une chaîne de télévision veuille bien s'intéresser à tel ou tel spectacle pour qu'il soit capté. Et ça, et la deuxième raison, c'est que je crois que nous avons tous un devoir de mémoire. Moi, j'ai appris de mes parents, de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents des choses sur mon métier qui ont été dites oralement. J'ai lu également beaucoup. Mais il y a beaucoup d'éléments qui manquent. On voit des photos, mais on ne voit pas ce que c'était le mouvement, comment ça chantait. Et donc, je crois qu'un théâtre doit garder la mémoire de ce qu'il fait. Une grande maison d'opéra, de grande tradition de création comme l'Opéra de Monte Carlo, encore plus peut-être. donc nous allons filmer systématiquement toutes nos nouvelles productions ou les reprises importantes. La première, Stéphane Staff l'année dernière. Cette année, ce sera Lucia. Il y aura un peu plus tard la nouvelle production de Bohème. Un peu plus tard, j'espère, encore une autre. Et tout en ayant ce devoir de mémoire pour la maison, pour la principauté, de garder ça, de traces de ce qu'on a fait, aujourd'hui, on se voit bien avec les moyens techniques qui sont les nôtres, avec les réseaux sociaux. On peut partager ça très facilement avec le plus grand nombre par le biais de Facebook, par le biais d'une chaîne YouTube, etc. Par le biais de tas de choses, on n'est pas contraint de passer par une chaîne de télévision. C'est ce qui me semble le plus important et qui donne également cette liberté parce qu'on a la liberté de choisir avec qui on travaille. du coup, on n'est pas prisonnier de tel ou tel esthétisme ou telle ou telle volonté de montrer ceci ou pas cela. Voilà, on peut montrer vraiment ce que le théâtre a envie qu'il soit vu du spectacle qu'il présente. Et c'est plus important qu'on peut le croire, ça. C'est plus important qu'on peut le croire. Donc, voilà, on met ça sur pied. C'était une... On le fait un peu tard, à mon avis. on le fait un peu tard. J'aurais dû avoir ce courage-là avant et ces moyens-là avant. Mais bon. Et c'est vrai que ce que l'on fait là est un investissement incontestable. Il faut trouver les moyens de le faire. Et alors, contrairement à la légende à laquelle je vous souhaiterais tordre le cou, on vous dirait, on se voit ici dans cette jolie rotonde de la salle Garnier, du casino de Monte Carlo, plus exactement. Plus exactement, oui. On se voit là, donc dans les locaux, dans des locaux privés qui appartiennent à la société des bas de mer, eh bien, on croit qu'ici, à Monaco, on claque du doigt et les millions d'euros tombent comme ça. Mais c'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Il y a un budget qu'on doit respecter et que si on ne le respecte pas, eh bien, on a des problèmes. C'est comme partout ailleurs. On ne peut pas... ce n'est pas parce qu'on est l'opéra de Monte Carlo que tout d'un coup, on va vous dire, mais bien sûr, amusez-vous, tenez, voilà un chèque en blanc, tenez, faites comme vous voulez, voilà. C'est ça. Non, oui, c'est ça. Non, pas du tout. Non, non, non. Les choses sont tenues avec beaucoup de rigueur par le gouvernement, par le conseiller ministre qui est notre référent. et les choses se passent... ça se passe de façon très rigoureuse. Mais au sein de cette rigueur, il y a au-dessus la volonté de la principauté de considérer que les arts et notamment les arts vivants, alors l'opéra, la musique, la danse, sont des vecteurs culturels très importants pour la principauté de Monaco. Vous savez, on est un petit pays, on ne va pas les conquérir des territoires extérieurs avec notre armée, il n'y en a pas. Donc, nous, c'est le soft power, c'est l'expression de l'État monégasque pour la défense de l'environnement et c'est également la présence sur tous les continents de nos spectacles. Avec ce rayonnement, justement, vous allez en tant qu'ambassadeur présenter les productions. Oui, nous sommes des ambassadeurs, les Malais, le fond depuis très longtemps, l'Opéra de Monte Carlo, l'Orchestre, les musiciens du Prince et Cécia Bartoli qui sont une émanation 100% opéra de Monte Carlo et qui nous servent d'ambassadeurs dans le monde entier et qui, finalement, ont fait bien le coup de que si on devait comparer, si on devait chiffrer le nombre d'articles qu'il y a dans tous les journaux du monde entier sur toutes les productions culturelles de la principauté de Monaco, pouvait additionner le budget des trois entités réunies ou quatre entités réunies, il faudrait le multiplier encore par dix pour avoir le même résultat en termes de notoriété et de connaissance du nom de la principauté. Donc, c'est un calcul très intelligent que de miser sur l'art, la beauté, comme d'autres mises également sur le sport. En principauté, on mise sur le sport aussi. Évidemment, vous avez le Grand Prix, les équipes de foot, de basket, que sais-je encore. Tout ça appartient à une volonté générale de présence et j'espère d'excellence. D'ailleurs, c'est ce qui vous a été remis hier au Monaco Economic Board, ce trophée de remise de prix justement par rapport à ce rayonnement international de l'Opéra de Monte Carlo. Donc, ça, c'est quand même une première, une innovation aussi de ce club d'entreprise. Oui, je trouve formidable. C'est trop connaissance. Oui, c'est une belle reconnaissance pour l'Opéra de Monte Carlo. Donc, on a eu ce prix. Donc, le Monaco Economic Board est une chose extrêmement sérieuse et ambitieuse puisqu'elle fédère toutes les entreprises de la principauté et des portes dans le monde entier pour trouver des nouveaux marchés ou pour faire venir des investisseurs ici qui ont des conditions pour s'installer assez favorables. Donc, ils ont choisi maintenant d'orienter leur trophée annuel comme ça se fait dans beaucoup d'endroits en y intégrant le monde culturel et en comprenant que la culture c'est de l'emploi, c'est du travail, c'est de l'emploi et c'est utile parce que c'est vrai quand l'Opéra de Monte Carlo ou les ballets ou l'orchestre, nous sommes présents à Santiago du Chili, à San Francisco, à Shanghai, à Tokyo, à Séoul, en Espagne, que sais-je, ou en Angleterre, en Belgique, peu importe, en Autriche avec les mutiens du Prince, ce que sais-je encore, eh bien, on peut s'en servir comme un instrument pour inviter des gens, des ambassadeurs, des consuls, des hommes d'affaires et faire une première approche de ce que pourrait être le travail ensemble. Donc, nous sommes pleinement dans notre rôle d'ambassadeur culturel et en même temps, quelque part, un petit peu économique. Et c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie recevoir un prix comme celui qu'on m'a remis hier soir, honnêtement. C'est un truc, ça, c'est bon. C'était un peu improbable et ça montre bien à quel point on a su montrer, on a su prouver que nous étions utiles non pas parce qu'on faisait seulement de l'art mais qu'on pouvait être un vecteur de croissance. Ça, c'est très important et de notoriété. C'est une prise de conscience. C'est ce qu'on appelle le soft power. De toute façon, c'est ce que les Américains ont fait depuis bien longtemps, sans le dire trop fort, mais qu'ils ont réussi. Donc, non, moi, je trouve ça agréable et formidable. Je suis très reconnaissant. En plus, bon, étant mon égare, ce que ça me touche encore plus parce que j'ai travaillé pour mon pays. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et c'est vrai en même temps que quand on voit l'année 2019 de l'Opéra de Monte Carlo qui n'est pas fini, mais c'était une année, je crois, qu'on n'a jamais fait dans l'histoire de l'Opéra aussi impressionnante en termes de présence à l'extérieur où moi-même, j'ai fait neuf productions entre janvier et fin novembre. Pas à Monaco. Deux à Monaco, les sept autres à l'extérieur. Donc, c'est les productions de l'Opéra de Monte Carlo, des nouvelles productions, des coproductions, ce qui font que les choses bougent. les musiciens du Prince ont été présents dans... Je crois que c'est près de 80 représentations, c'est ça ? Mais c'est énorme. C'était énorme. En fait, moi, je dis toujours l'Opéra de Monte Carlo aujourd'hui, c'est trois saisons. C'est la saison à Monaco, celle qu'on peut voir ici. C'est la saison des musiciens du Prince qui sont en tournée pendant cinq mois de l'année et qui participent le sixième mois au Festival de Salzbourg qui est quand même le plus grand festival du monde. C'est comme ça. Et avec Cécia Bartoli, bien évidemment, et qui est vraiment un orchestre aujourd'hui avec un niveau artistique exceptionnel. Exceptionnel. Et ce sont les productions de l'Opéra de Monte Carlo, c'est-à-dire les décors, les costumes, ce qu'on a construit ici ou en coproduction avec d'autres théâtres qui tournent dans le monde entier ou qui sont joués là. Moi, j'étais à San Francisco tout le mois d'août pour Romain et Juliette. Ensuite, j'ai fait une nouvelle production de Bohème à Oman, au Sultana d'Oman, donc à Mascate, où il y a un superbe théâtre, c'était fin septembre. Là, je reprends Lucci. Avant, on était Guillaume Tell, production de l'Opéra de Monte Carlo au Corrigine d'Orange. Avant, j'étais... Vous trouvez l'énergie où ? Non, on ne sait pas. C'est une énergie... Vous savez, moi, je suis porté par une vraie passion, la passion de mon métier, la passion de créer, de faire, de ne pas me contenter de ce que j'ai. Voilà. Moi, je veux... J'essaye toujours de... J'ai toujours dit depuis très longtemps que j'avais fait mienne cette citation, c'est-à-dire mon métier, c'est de savoir jusqu'où il faut aller trop loin. Voilà. On n'est pas là pour rester dans nos limites. Il faut dépasser nos limites. Et ce que j'ai fait, ce que je fais à l'Opéra de Monte Carlo, je crois que je l'ai fait dans les théâtres que j'ai dirigés auparavant, à la mesure des théâtres dans lesquels j'étais, bien évidemment. Mais quand j'étais directeur de l'Opéra Royale de Wallonie, qui était un grand théâtre, avec des décors de costume, enfin une grosse maison de 300 et quelques personnes permanentes, avec un budget conséquent, où on avait des difficultés très importantes en termes de budget, comme tous les théâtres en général, eh bien on n'a pas joué moins, on a joué plus. On a joué différemment. On a créé, on a coproduit énormément. On a... Voilà, il faut... Après, il faut entraîner. On ne fait pas ça tout seul. On fait ça avec beaucoup de gens autour de vous. Moi, tout seul, je ne sers à rien. Je veux dire, je suis une impulsion. L'idée peut-être parfois, des fois les idées viennent des autres. Mais il faut savoir fédérer autour de soi une équipe qui a envie de partager ce genre d'aventure. Et puis, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on est là pour un moment donné. On doit donner le meilleur de soi-même sur un temps donné. Et puis après, il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. Parce que le... Je crois qu'il ne faut pas s'accrocher comme une arrapède à son rocher trop longtemps. Il faut savoir aussi, à un moment donné, dire, ben voilà, j'ai fait mon travail. Voilà. Il faudra qu'un jour, quelqu'un prenne le relais. Il ne faut pas avoir peur de ça. Merci beaucoup, Jean-Luc Grinda. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada